26 opéras ouvrent grand leurs portes et leurs coulisses, c'est tout le week-end, c'est la huitième édition de Tous à l'Opéra pour en parler. Avec nous, Jérôme Deschamps, acteur, auteur, metteur en scène et, accessoirement, directeur de l'Opéra Comique à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez une voix fatiguée, un petit peu, on va vous préserver, mais je vous préviens quand même que je compte faire le procès de l'Opéra, procès quasiment stalinien, je serai juge et procureur. Je vous promets tout de même la clémence au moment du verdict. Accusé Jérôme Deschamps, je vais m'engouffrer dans beaucoup d'idées reçues sur l'Opéra. Vous avez raison. A vous d'essayer de vous défendre. D'abord, l'Opéra, c'est sacrément élitiste. Oui, alors c'est ce qu'on pense, c'est une chose terrible, alors qu'en fait, ça appartient vraiment à tout le monde et que, vraiment, ça a été chanté dans les rues pendant longtemps. Les gens s'y flottaient des aires d'Opéra il n'y a encore pas si longtemps. Mais oui, autour de l'Opéra Comique, mais en Italie d'ailleurs, ça continue. C'est un peu une spécificité française, mais de moins en moins, d'organiser une espèce de rassemblement de l'élite, des bourgeois, des politiques, dans ces endroits. En réalité, certes, il s'agit d'un art extrêmement sophistiqué et coûteux, mais on y trouve des places très accessibles à cause des soutiens de l'État, de la collectivité. Et on peut rentrer dans une salle d'Opéra pour presque rien. Enfin, moi, je sais que chez moi, à l'Opéra Comique, des jeunes peuvent entrer avec trois euros. Donc, ce n'est pas beaucoup. Mais encore faut-il vouloir y rentrer. Qu'est-ce qu'il y a de si intimidant ? C'est les dorures, c'est l'architecture un peu grandiose. Qu'est-ce qui intimide tellement ? Oui, il y a le bâtiment, il y a l'institution, il y a ce sentiment que vous avez décrit que ce n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'avez sûrement pas assez d'argent, que vous n'êtes pas bien habillé et que vous n'y connaissez rien. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas là-dedans quelque chose d'extrêmement désirable, de merveilleux et dont vous pouvez tomber amoureux. Et c'est ça, l'histoire. Surtout que l'Opéra Comique que vous dirigez, c'est peut-être l'opéra le plus populaire par nature. Oui, pourquoi ? Parce que l'Opéra Comique, ça ne veut pas dire que c'est drôle tout le temps. Ça arrive. Enfin, Carmen finit mal, comme vous le savez. Mais ça raconte le mélange. Enfin, comment se mêlent l'art lyrique et l'art du théâtre. Le passage du texte au chant et du chant au texte. Et donc, c'est un art tout à fait spécifique. C'est l'Opéra français. Et c'est estimé dans le monde entier. C'était un peu tombé dans l'oubli, mais ça revient très fort. Et il y a des choses absolument merveilleuses, attachantes. Et vous savez, il faut faire la démarche. Il faut que les gens saisissent cette occasion de ces portes ouvertes pour entrer dans ces maisons. Qu'est-ce qu'ils vont voir à l'Opéra Comique demain ? Ils vont voir une maison qui est en marche en réalité. Et ça, c'est le plus fascinant. C'est-à-dire que demain, on a des gens qui répètent Alibaba de Lecoq, qui n'est pas si connu. Alibaba, mais ils vont voir ces répétitions s'ils arrivent à entrer. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui est là, mais ils vont être initiés au chant. Ils vont être initiés à la danse. Ils vont voir ce que c'est que le maquillage. Ils vont voir les ateliers costumes. Ils vont voir la maison dans ses coulisses aussi. Telle qu'elle vit vraiment. Parce que c'est un autre des griefs que je vais vous formuler. Vous en avez un peu glissé. Vous en avez parlé, accusé Jérôme Deschamps. Mais l'opéra, c'est incompréhensible si on n'est pas vraiment expert. Alors, il faut s'initier comme ça ? Pas du tout. Je pense que d'abord, vous avez... On peut aussi être touché simplement par ce qu'on voit, ce qu'on entend. On peut être touché. Mais oui, on n'est pas plus bête que les autres. Et on n'est pas moins sensible. Et il faut se laisser. Il faut se laisser porter. Alors, évidemment, il vaut mieux commencer par des musiques qui ne sont pas trop complexes. Mais d'abord, les maisons en sont pleines de musiques accessibles. Mais il faut se laisser gagner doucement. Et on peut ne plus pouvoir s'en passer après. Alors, c'est devenu une espèce de... Ça peut être comme une sorte de drogue incroyable. Et donc, c'est un plaisir sublime qui appartient à tout un chacun, quel que soit son milieu, quels que soient ses moyens financiers. Il faut absolument qu'il en profite. Alors, ce n'est pas poussiéreux, l'opéra. On n'y montre pas que des vieilleries. Vous nous parlez d'Alibaba que vous montez en ce moment. Mais ce ne sont pas que des choses jouées et rejouées des dizaines de fois et qu'on n'a pas forcément envie de revoir. Il y en a qui ont été jouées des centaines, des milliers de fois. Et ça vaut quand même le coup. Et qu'on a très envie de revoir. Et je sais que l'année prochaine, on va monter Les Mousquetaires au couvent. Ça n'a pas été joué depuis très longtemps. C'est merveilleux. C'est adorable. C'est drôle. Et comme l'année dernière, on a monté Marouf, Savetier du Caire. C'est des immenses succès qui ont fait le tour du monde. Et je ne vais pas se passer tout à fait pour rien. Vous savez, quand il y a eu un succès comme ça, quand les gens ont chanté ça partout... En général, c'est justifié. Oui, il y a quelque chose. Et puis, je sors de mon rôle de procureur parce que je suis un gentil garçon. Mais on montre aussi des nouveautés chez vous. Mais bien sûr, on fait des créations. On en fait deux à peu près par an. Et c'est très important. Mais vous savez, en particulier cette maison, l'Opéra Comique, que j'ai l'honneur de diriger. C'est la maison qui a fait le plus de créations en France. Il y a eu Carmen, il y a eu Pelleas, les Comtes d'Offman. Enfin, c'est incroyable. Finalement, qui est-ce qui a le plus besoin d'opérations comme on va voir ce week-end tous à l'Opéra ? C'est vous parce que vous cherchez à renouveler votre public ? Ou c'est le public qui a besoin de découvrir où ? C'est le public qui a besoin. C'est du gagnant-gagnant. Moi, c'est mon job d'ouvrir cette maison à des publics différents. Mais vous savez, quelquefois, ils ne sont pas loin. Quelquefois, ils habitent à 200 mètres. Mais ils pensent qu'ils n'ont pas le droit. Ils voient ce grand bâtiment en rentrant chez eux le soir avec la baguette de pain. Mais ils ne penseraient jamais à y aller le soir. Ils disent, ce n'est pas pour moi. Ce truc-là, ce n'est pas pour moi. Vraiment pas. Et ils se trompent. Alors, comme c'est une maison qui est tellement pleine de charme. Et puis, ça a des plus beaux bâtiments de cette époque, de la fin du 19e, avec des décors sublimes qu'on a fait restaurer. Vous entrez là-dedans, c'est une maison de charme. C'est délicieux. Et tout est bien. Et la musique, mais aussi l'entracte. C'est merveilleux. Et puis, l'opération est nationale. On va pouvoir découvrir d'autres endroits. Peut-être que vous, vous allez pouvoir découvrir d'autres endroits, puisque c'est dans toute la France. Absolument, tous les opéras qui existent sont ouverts. Merci. Mais moi, souvent, je les connais un peu déjà. C'est plutôt aux autres d'aller s'y promener cette fois. Moi, je resterai dans ma maison pour recevoir les gens. C'est bien le moins. Mais il faut vraiment profiter de cette occasion. Vous savez, pour nous, c'est une bataille de tous les jours, d'ouvrir à d'autres publics. Et on a la chance, à l'Opéra Comique, d'avoir un public mêlé, parce qu'on est en relation avec des centaines d'associations et à qui on essaye de proposer mieux que de venir en autocar de je ne sais quelle banlieue, pour arriver là de but en blanc et ne pas toujours comprendre. Mais on demande toujours d'avoir une démarche, même artistique, et on la soutient et on les accompagne. Bien, cette parodie de justice est terminée. Vous êtes acquitté. C'est même moi qui me déclare coupable d'avoir osé, fait le procès de l'Opéra. L'Opéra Comique est ouvert tout le week-end au public et à qui veut bien y rentrer. Et tous les Opéras de France sont ouverts. Merci beaucoup, Jérôme Deschamps, d'être passé nous voir ce soir. Merci à vous. Merci. Merci.